bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul arteis et action et j'ai fait un petit tour aussi chez stokomani ce matin mais chez stokomani je vais vous montrer tout de suite c'est pas grand chose j'ai trouvé des petites boîtes comme celle ci alors je les ai déjà utilisés mais c'est des petites boîtes comme celle ci qui se mette normalement c'est pour les couverts dans les tiroirs de cuisine et j'ai trouvé parfaite j'ai rangé dedans mes petites distress ink et en fait elles ont un fond caoutchouc avec des petits pieds des petits pieds au caoutchouc donc quand on les pose elles sont anti-dérapantes comme ça et ce qu'il ya dedans ne glisse pas non plus parce qu'il ya un petit fond en caoutchouc dedans donc super pratique et à 1 euro 69 pièces donc j'en ai pris trois j'ai mis mes encres et puis mes petits nous mais masse mes nouveaux drops dedans donc voilà pour stokomani ensuite j'ai fait un petit tour chez arteis donc j'ai trouvé là j'ai pris une versa fine claire parce que je complète petit à petit ma collection donc là j'ai pris la feuille morte donc c'est un joli marron voilà j'ai pris une distress oxyde j'étais passé chez arteis pour voir s'ils avaient la dernière distress oxyde la sortie à la dernière rose là qui vient de sortir et il n'avait pas ils avaient que des couleurs anciennes mais par contre je n'avais pas du tout de violet dans les oxydes donc j'ai pris le ville et nous potion c'est une des dernières sorties aussi en violette donc la couleur est assez jolie elle est elle est bien vive voilà j'ai pris une petite aquarelle parce que je complète petit à petit ma palette d'aquarelles donc là c'est une windsor et newton c'est une extra fine c'est une rose alors rose de poterie c'est un joli rose parce qu'en aquarelle on n'a pas beaucoup de rose pâle c'est assez rare d'ailleurs c'est une alors c'est une permanence ça c'est pas le problème c'est une alors un transparent semi opaque c'est une semi opaque c'est pas une transparente en même temps la rose à mon avis si c'est pas un magenta pour trouver un un rose qui soit transparent ça doit être compliqué parce que forcément il ya du blanc et quand il ya du blanc dans l'aquarelle l'aquarelle n'est plus transparente voilà je vais la mettre on va dire on est bien foncé dans le godet je vais la mettre dans ma palette tout de suite donc les prix c'était je crois aux alentours aux alentours de 8 euros ça peut être 7 euros la distress oxyde c'est pas donné chez artis bon je me dis après j'ai pas payé des de frais de port donc l'un dans l'autre ça revient au même mais les on parle donc ça fait du bruit les prix piqué un peu chertis quand même allez de temps en temps donc je vais la mettre là ma petite mémé elle va faire par contre que je la rajoute sur mon il va falloir que je la rajoute là je ne sais pas comment je vais la rajouter il va falloir que je refasse mon mon truc moi bon je vais la mettre là pour l'instant je vais la mettre en dessous des roses que j'ai déjà comme ça je la testerai après et ça a l'air d'être un joli rose et ouais c'est une semi transparente elle est pas complètement transparente c'est pas grave je vais m'amuser quand même avec bon ça je vais le garder c'est pour mon nuancier voilà et ça aussi c'est pour mon nuancier ensuite en entre aquarelles alors j'avais déjà de chez colorex en fait ce sont des encres aquarelles et j'avais le or pâle mais je le trouvais un peu terne comme ceci et du coup j'ai trouvé le 49 alors ça c'est le numéro 50 le or pâle et là c'est l'or riche il est beaucoup plus voyez il est beaucoup plus lumineux je voilà je préfère largement ça je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé sur le géant des beaux-arts je l'avais acheté en ligne donc j'avais pas trop vu la couleur en fait quand je l'ai acheté et le 49 est beaucoup plus joli donc j'ai les deux du coup je pourrais mixer les deux et donc ça c'est pour faire des petites gouttelettes couleur or sur mes créations alors vu la taille du flacon autant vous dire que j'en ai pour ma vie de scrappeuse mais j'adore alors ça par contre c'était pas donné non plus c'était une en caisse bref 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 et bon ça faisait un moment que je la voulais donc bon c'est pareil et sinon j'ai pris deux feuilles pailletées ce sont des feuilles pailletées alors c'est chez Weiss & Creative les deux ouais alors ça c'est pareil c'est 2 euros la feuille donc je fais des découpes avec parcimonie dedans et c'est du papier pailleté qui se découpe super bien avec les dyes et qui est autocollant donc ça c'est bien pratique et j'ai pris deux roses différents voilà donc un petit blanc avec qui tire avec un petit côté rose très 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 pâle très joli et j'ai pris celui ci voilà avec un rose un tout petit peu plus soutenu mais vraiment les feuilles pailletées sont elles sont vraiment sympas elles sont super qualité ça se découpe bien j'avais déjà une feuille de cette couleur là j'ai utilisé sur des créations dernièrement et c'est pareil c'est la même gamme et c'est voyez il ya trop en fait il ya trois roses différents j'avais déjà acheté celui-là il m'en reste une feuille et donc j'ai pris une feuille de château comme ça comme ça j'ai les trois roses différents je suis vraiment envoyé des petites découpes dedans des mots des choses comme ça voilà pour artéis donc je vais mettre ça de côté ensuite je suis passée chez action alors chez action j'ai été très raisonnable pour une fois j'ai eu la chance j'ai trouvé les deux mots des nouveautés chose qui arrive jamais il y avait dû avoir un arrivage chez action à pontivy j'ai à peu près de la chance ma action aurait généralement passez moi l'expression mais j'ai toujours les vieux nanars donc là orbe a dit non il y avait tout donc j'ai trouvé alors là il y avait je crois il y avait des étoiles en blanc et taupe des étoiles en blanc et gris et sinon il restait que les papillons en blanc et rose donc moi j'ai pris des petits papillons pour le printemps c'est mignon ils ont l'air tout doux je vais ouvrir je vais regarder ça a l'air d'être un petit peu comme du lourd donc ça si je me souviens ça devait être 60 moins de 80 centimes je me rappelle plus le prix exact j'ai plus mon ticket et ouais c'est on dira un petit peu du un peu du velours c'est c'est mignon il y en a combien deux trois quatre cinq six il y en a six roses et je prends six blancs donc on a douze non c'est pas oui il y en a douze pièces c'est ça c'est mignon comme tout ensuite j'ai trouvé ce petit bloc que je cherchais que je ne trouvais pas et en fait je me suis aperçu qu'il y avait deux piles de papier et il était dans le fond j'ai démonté tout le rayon et je l'ai trouvé c'est elle seule donc c'est vrai que pour faire des pas j'ai une fée qui est un peu pli pour faire des fonds de cartes bas sur le thème printemps là c'est très sympa donc bon ça vous l'avez vu plein de fois j'ai trouvé ce bloc de papier là au début je m'étais dit non je ne prendrai pas parce qu'il me semble qu'il se déchire quand on plie mais bon je me dis aussi pour faire des fonds de cartes sans plier et puis le papier pailleté vert là il est super joli aussi j'aime beaucoup j'aime moi le rose qui est trop soutenu c'est dommage pour un pastel pour un papier pour un bloc de papier pastel je trouve qu'ils ont fait le rose pailleté beaucoup trop beaucoup trop soutenu et j'aimais bien les couleurs dans les jaunes aussi voilà donc ça j'ai pris ça je me rappelle plus prix moins de 2 euros mais je me rappelle et sinon j'ai trouvé trois nouveaux blocs alors comment vous dire du rose des chats forcément il a sauté dans mon panier ça c'était obligé s'il est trop mignon alors là je me dis avec ça je vais faire un album pour mes petites chattes j'ai deux fifi à la maison qui ont 13 ans maintenant donc j'ai jamais fait d'album pour elle donc il est parfait du rose du chat j'ai deux petites chattes donc nickel donc je vais faire je vais faire un petit album donc là c'est du rose avec des je vous zoome un peu des petits traits blancs joli un rose pâle avec des petits traits rose encore plus clair là les petites cartes avec les mimis non mais regardez moi ça hop je vous dézoome ça c'est trop mignon ça le chat avec la pelote de laine le petit coussin dans la plante avec la guirlande c'est super mignon j'adore là des petites têtes de chat rose sur un fond rose là c'est du gris avec des tout petits motifs gris clair là des petites oreilles de chat avec écrit super mignon j'aime beaucoup là le même que le gris mais dans les tons rose sur un fond très très bon ils sont chouettes action c'est de plus en plus joli je trouve les papiers rien à dire là un fond rose à poids blanc là des petites pelotes de laine rose là un fond rose qui tire un peu sur l'abricot très joli aussi avec un des petits poids de plus clair il a des toutes petites 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 pattes de chat rose sur un sur un fond plus plus soutenu c'est adorable attendez alors si j'arrive à vous les zoomer les pattes de chat ce que vous allez les voir il va faire la mise au point attention les yeux ouais à 1 1 1 il va pas aimer je dézoome un peu voilà voyez toute petite petite regardez mon doigt à côté attendez je mets mon doigt dans le champ trop mignon là des petits pois sur un fond vert de gris tire un peu sur le vert j'ai l'impression gris vert là un rose uni donc là on est au centre ce motif là avec les petits chats ça me dit quelque chose je me demande si on n'a pas eu ça dans un autre bloc mais on est un peu plus gros avec des dessins un peu plus gros dans les tons roses plein de petits chats le mahou hop là c'est en train de laisser le mahou méhou méhou dans les tons gris là un gris avec des petites lignes là des petites têtes de chat sur le rose un petit peu qui tire un peu sur l'abricot rose orangé je dirais les pelotes de laine dans les tons gris j'adore je pense que je vais m'éclater à faire un album avec alors là on va passer aux cartes un peu là alors ça c'est génial pour décorer les photos c'est plein de petites cartes avec des petits chats bon les sentiments sont sont en anglais mais c'est pas grave excusez moi je suis en train de lire c'est trop mignon les petites cartes sont vraiment sympas je trouve je vais vous les montrer d'un peu plus près trop mignon le chat dans le sac c'est tellement ça je peux pas ramener un sac ou un carton sans que je ne vais en trouver qu'un chat dedans un peu là un fond uni le rose un peu abricoté les petites pattes avec de plusieurs couleurs un peu plus grosses ouais non il est vraiment super chouette là le fond rose avec des très légers traits blanc avec des petits poids rose et voilà super je suis contente comme tout celui là je vais bien m'amuser ensuite j'ai trouvé le happy voilà j'ai les kiss que j'ai mis de côté parce qu'il va falloir je renvoie des kiss voilà qui se casse la figure alors ensuite le happy doomer of what make you happy fait plus de ce qui te rend heureuse ah bah je vais faire plus de scrap là c'est ça bah oui c'est ça alors là un fond rose avec des petits arc-en-ciel je me demande si je pourrais pas mixer les deux parce que ah c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes taux mais bon c'est pas grave ah bah tiens je vous avais pas montré ça j'ai dû sauter une page là j'ai un calendrier dans le calendrier des chats ah oui j'ai dû sauter une page ouais ok bah je vous l'ai montré donc petits arc-en-ciel donc les blocs étaient à 1,99 ça fait partie des des blocs qui sont à 1,99 là plein de petites plein de petites étiquettes très sympa aussi un joli joli papier rayé avec des tons très parme et qui tire sur le rose un peu plus soutenu là des très jolis feuillages franchement ils sont chouettes leurs derniers blocs chez action là des petits arc-en-ciel il y a un fond bleu avec des petites taches blanches et parles ce feuillage là me dit quelque chose je vois si non c'est pas dans celui là est-ce que c'est dans celui là ? non c'est pas ceux là où est-ce qu'ils sont les derniers blocs ? parce que oui oui enfin bref je regarderai je vous dirai à l'occasion si je retrouve mais ce feuillage là me dit quelque chose on a dû l'avoir dans un autre bloc ensuite des jolies petites c'est des oranges ouais les jolies oranges avec du feuillage dans les tons roses orangés je dirai aussi là des hexagones à découper ouais ça peut être sympa pour faire des embellissements c'est pas mal on va voir ce qu'il y a derrière oui c'est un fond moi je vous le montre après bleu avec des petits pois bleus là les oranges dans les tons parme un peu bleu et parme feuillage bleu et puis les oranges en parme bleu là on est au centre donc bleu avec des petits pois un peu parme donc là d'autres étiquettes à découper ouais où sont les étiquettes ? non là je suis pas fan par contre là j'aime beaucoup celui-là aussi avec les petites vagues un peu style nuage là j'aime bien là des petits traits des petits arc-en-ciel à nouveau des petits pois des petits arc-en-ciel sur un fond bleu le feuillage en bleu sur fond blanc je crois que je vais éternuer là plein de petites étiquettes là ça va c'est de l'anglais assez simple à comprendre là à nouveau les petites vagues sur un fond différent j'ai l'impression euh où est-ce qu'elles sont ? où est-ce qu'elles sont ? euh ouais la couleur est pas la même si ? non la couleur est un peu plus claire des petits traits des petits pois j'adore les couleurs sont super bonnes c'est super joli rien que les papiers de fond pour faire un album bébé-fille les petits les petits les petits sautent il faut que je les garde devant moi c'est pour penser à en refaire parce que sinon je vais oublier rien qu'en prenant les les papiers de fond avec quelques embellissements pour faire un un album bébé-fille ou bébé-garçon d'ailleurs parce qu'il y a du bleu aussi rien que les papiers de fond sans utiliser les étiquettes et tout ça mais c'est super sympa je trouve voilà et enfin j'ai trouvé celui sur l'automne alors moi qui adore l'automne autant vous dire que celui-là je pouvais pas passer à côté et franchement action il faut pas souvent des papiers sur le thème de l'automne donc quand j'ai su qu'il y en avait un d'ailleurs j'y allais essentiellement pour celui-là et pour celui sur les chats le happy je l'ai pris parce qu'il était là et puis qu'il est joli de toute façon et puis je me cherche pas d'excuses je l'ai pris et puis c'est tout donc là il est vraiment joli donc des petites des petites herbacées sur un fond gris ah ouais il est beau il est très joli autant j'ai pas aimé le dans le même style le fruiti c'était trop 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 chargé je vois bien par petite touche avec une photo derrière c'est très chouette j'aime bien l'effet des petites bulles en petits traits là derrière les derrière les fleurs j'aime beaucoup c'est sympa c'est sympa je vois bien une photo découpée avec un dice rond dessus ouais ça me donne une idée ici un quadrillage blanc sur un fond gris clair là des jolis gerbera c'est très joli j'aime beaucoup là des feuillages et des glands là un fond marron avec des petits pois plus clairs j'espère que vous voyez bien là à nouveau les petites feuillages sur un fond un peu kaki très sympa j'aime beaucoup là c'est un peu plus stylisé les feuilles gris et je dirais kaki sur un fond blanc des étiquettes très sympa la couleur aussi j'aime beaucoup c'est chouette qu'ils nous mettent des étiquettes maintenant là il y a tous les mois de l'année ouais sympa Autumn, Halloween, Pumpkins, Woodland, Cozy Winter, Falling Leaves, Autumn Vibes ouais ils sont chouettes ils sont très chouettes rien qu'avec un bloc vous faites un album là les lignes blanches le fond blanc avec des lignes grises un peu plus soutenues il y a des belles étiquettes vous voyez ils sont belles avec les citrouilles les champignons là j'ai fait une super série de photos je crois que je l'avais scrappé d'ailleurs l'année dernière est-ce que je l'ai scrappé ma série de photos avec les amanites là je ne sais plus voilà j'ai fait une très belle série de photos avec des belles amanites là un fond avec des sapins là vous coupez la feuille en deux sur un album 15-15 vous avez quatre pages déjà très chouette là un fond gris avec des pois un peu plus clair là des belles étiquettes pour faire du journaling ça c'est chouette ah puis en plus elles sont recto verso ça c'est super ah oui d'accord c'est à l'arrière de ce que je vous ai montré un fond kaki là un fond kaki avec des petits feuillages un peu plus stylisés un fond avec des tout petits motifs super jolis je vais vous zoomer vous allez mieux voir les motifs super jolis les motifs j'aime beaucoup tout petit très très chouette ouais c'est sympa comme tout je ne sais pas s'il fait le zoom là il fait le zoom ouais très chouette j'aime beaucoup là un fond gris foncé avec des lignes très fines là à nouveau des jaunes étiquettes ah oui elles sont chouettes très sympa j'aime beaucoup là un fond beige avec à nouveau les mêmes petits feuillages un peu plus stylisés un fond marron j'aime bien aussi pas beaucoup de papier marron oh elles sont belles les illustrations elles sont très jolies voilà je vous les montre d'un peu plus près les herbes de la pampa là il y a un joli paysage ouais c'est très chouette j'aime beaucoup la photo du petit bout là avec son panier ouais super joli celle-là est chouette aussi il est beau hein il est beau comme papier là aussi c'est un joli paysage un joli paysage à utiliser en faisant une double page ou quelque chose il y a moyen de faire quelque chose c'est chouette j'aime beaucoup la couleur la camel un peu c'est chouette super et voilà donc voilà mes petites trouvages chez Action j'étais contente d'avoir trouvé alors j'y allais pour ces deux là mais celui-là est sympa aussi donc j'étais contente d'avoir trouvé ça et puis bah ma foi va falloir que j'arrête avec les papiers Action j'ai plus de place dans mes cases allez oh si j'ai encore de la place pour deux blocs et puis après c'est fini chut pas de dire sur ce je vais vous laisser si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce un petit commentaire je vous réponds toujours avec plaisir et à vous abonner bien sûr et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir